Jusqu'aujourd'hui, Benkvir a entré à l'Aqsa. Mais cette année, ce sera le meilleur. Israël, l'arrivée tout le jour. Toutes ces religions, elles ont toujours un point commun quelque part. Il a causé beaucoup de critiques, surtout du monde arabe. Israël, maintenant, c'est un peu plus palestinien. C'est notre ennemi, à la fin. Est-ce qu'il y a un nouveau conflit ? Personne ne sait pas. Nous sommes en Israël et Palestine, sur un territoire qui ne connaît pas la paix depuis de nombreuses générations. Pourtant, on l'aura vu, on l'aura entendu, nombreux sont ceux qui cherchent ici une stabilité et un avenir en paix sur un territoire qui est témoin de l'une des dernières colonisations au monde. Et l'arrivée des extrémistes israéliens au pouvoir en fin 2022 est comme un nouveau mur érigé entre ces deux entités. Mais avant d'en faire une vidéo, allons à l'épicentre de ce conflit. Sous-titrage ST' 501 Chapeau et long manteau noir pour les hommes, jupe longue et tenue modeste pour les femmes. Nous sommes ici comme les visiteurs d'un autre temps, entre les trottoirs d'une vieille bourgade juive d'Europe de l'Est. Nous voilà à Méa, chez Harim. Jérusalem compte un million d'habitants, dont 200 000 juifs ultra-orthodoxes que l'on appelle les arédimes ou craignant Dieu. Ces pratiquants religieux qui rejettent partiellement la modernité et affichent leur réticence, voire leur hostilité face à l'État d'Israël, refusent toute autre autorité que celle de Dieu. Mais nous le verrons aujourd'hui, cela n'est qu'une infime partie de celle que l'on considère comme trois fois sainte et qui se trouve au cœur d'un conflit religieux, historique et géopolitique retentissant. Donc c'est tout très, très, très religieux ici, à Jérusalem. Pas d'effet de la religion ici. Nous nous rendons d'abord à Yad Veshem, un mémorial et musée érigé à la mémoire des 6 millions de victimes juives de la Shoah. Ce lieu aux innombrables documents nous évoque le devoir de mémoire afin de ne pas répéter les temps sombres de l'Histoire. Jérusalem ce matin, on est prêt à partir. Il fait super froid là, il fait 6 degrés. Et c'est trop drôle parce qu'hier, quand on s'est parqué là, on pensait être trop tranquille. Et en fait, hier soir, il y a plein de groupes de Juifs orthodoxes avec le petit chapeau, les papillotes, le long manteau noir, et qui venaient là et qui dansaient et qui chantaient. On a demandé à un, il nous a dit qu'il venait là pour parler à Dieu. On avait l'impression d'être entourés de Juifs qui chantaient autour de la voiture, c'était assez amusant. Parce que nous, on était dans la tente et on voyait rien. Et Jérémie, il est sorti pour leur parler et leur demander un peu ce qu'ils faisaient là. Ils sont assez timides, assez réservés. Très gentils, on n'a eu aucun problème. Jérusalem est un centre fondamental pour les trois religions abrahamiques. Ainsi, dans les rues se tiennent 300 synagogues, 50 églises et 33 mosquées. Là, il est 7 heures du matin et donc tous les commerces sont fermés. On voit juste des centaines de portes comme ça, dans des nuances de bleu et de vert différentes. Et c'est trop joli. Et puis après, dans quelques minutes, il y a tout qui va ouvrir et ça va devenir un vrai marché hyper vivant avec plein de gens, plein de trucs à acheter. Et là, c'est hyper calme. Et pour l'instant, on voit surtout les habitants des lieux qui quittent leur maison pour aller au boulot. La ville a été fondée en tant que cité de David, roi et héros israélite qui aurait vaincu le géant Goliath il y a 3000 ans. Aujourd'hui, elle doit sa singularité à sa diversité culturelle et religieuse. Nous voilà dans la vieille ville qui se divise en quatre quartiers que tu vas découvrir. C'est la place du crucifixion. En fronte de vos yeux, vous voyez ce dom ? C'est partie du bâtiment naturel de la Golgotha. C'est tellement précieux pour les chrétiens. C'est la place où ça s'est passé. C'est une révélation qui changeait l'humanité pour toujours. Jésus a été accusé, il essaie d'être un roi. Il veut réveiller contre l'Roma. C'est pour ça qu'il devait le crucifixion. Là, on est juste en face de la pierre où Jésus a été déposé après avoir été crucifié. Et c'est juste à... Là, on vient de rentrer dans l'église du Saint-Sépulcre et on voit plein de gens qui touchent la pierre, qui ensuite se touchent le front, qui caressent la pierre. Et un peu plus loin dans l'église, on va pouvoir trouver le tombeau de Jésus. La résurrection. C'est l'original, bien sûr, le plus important miracle, mais aussi la birth de la religion chrétienne, comme on le sait. D'une très petite secte du judaïsme à une grande religion de millions de personnes. On vient de rentrer en face du tombeau de Jésus. C'est tout petit. On peut juste rentrer à 3-4 personnes maximum. Il y a quelqu'un qui est obligé de faire la circulation, nous demander de partir vite fait. C'est tout petit, c'est tout sombre, il y a une pierre. Et voilà, est-il réellement là ? Amen. Ce que nous voyons, c'est la plus grande mosquée en Israël. El Omar, le Khalif Omar. Il était très, très honoré. Il voulait créer un paix entre les religieux, juste après qu'il a conquérée la ville. Vous construitez la première mosquée en Jérusalem. On retrouve l'allure des grands bazars et ces passages loutés, bordés d'innombrables petites échoppes. Ici, se négocient toutes sortes d'objets, des épices ou encore des bijoux. Mais entre ces rues que l'on entend résonner dans le monde entier, comment cohabitent réellement ces religions et ces cultures distinctes ? La différence entre chaque quartier n'est pas évidente. Les ruelles se ressemblent, les commerces vendent les mêmes produits pour des milliers de touristes qui affluent chaque jour. Cependant, quelques détails permettent de les identifier. Le quartier juif est plus calme, mais on retrouve les ruelles voûtées escarpées et les nombreux magasins. Le quartier juif est plus calme. Et nous avons aussi des identifications de la maison de juillet. Vous savez, la ville est comme un livre. Donc vous savez où vous êtes, grâce à ces signes. Cette chose, l'Ezuza. Mais nous pouvons voir l'intérieur, le scroll écrit par un scribe juillet. Il y a deux mille cinq cents ans, il constituait le mur de soutènement de l'Ezuza. C'est le mur du temple de Salomon, le lieu le plus sain du judaïsme, détruit par les Romains au premier siècle de notre ère. Les Juifs alors expulsés de la cité étaient autorisés à prier contre paiement une seule fois par an. On l'appelle le mur des Lamentations, ou le mur occidental dans la tradition juive. Aujourd'hui, de nombreux Juifs font face à ce site à chaque fois qu'ils prient. Côté hommes du mur, Juifs et non-Juifs doivent porter une kippa par piété. Elle leur permet de montrer leur humilité, leur modestie, ou encore leur crainte face au divin. Qu'est-ce que tu peux dire sur la vie de Jérusalem ? C'est très cher de vivre ici, en Israël. Je pense que sur la liste, c'est le troisième pays du monde. Il y a beaucoup de bruit, 24-7. Mais c'est un bon endroit. Israël est un bon endroit pour visiter. Parce qu'il y a des fun partout. Pour les juifs, c'est bon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est ce qu'il y a ? Le piais, c'est pour ce qu'il y a. Je sais qu'on doit l'avoir, mais j'aime pour le style. Mais il y a, comme dans la Bible, il y a une écriture qu'on doit vivre ici. Mais il y a beaucoup de styles. Certains portent un chapeau et un manteau noir, comme des signes d'appartenance à leur communauté. La couleur noire est choisie, car ils doivent porter des habits humbles. Mais il s'agit d'une mode qui peut changer dans un futur proche. D'autres encore portent un foulard blanc à rayures noires, que l'on appelle le talit. Dans le judaïsme, la majorité religieuse est à 13 ans. Et c'est ici que l'on verra le plus de phylactères. Ce sont de petits boîtiers cubiques noirs, portés pour la lecture d'un livre sacré et contenant quatre passages bibliques. Ils sont attachés au bras et à la tête par des lanières en cuir. Tous les ans, des centaines de milliers de morceaux de papier, dans lesquels les Juifs et les touristes écrivent des prières et des souhaits, se retrouvent entre les pierres du mur, puis sont ramassés et enterrés au Mont des Oliviers. Deux collines sur lesquelles se trouve le plus ancien site funéraire actif et le plus grand ciptière juif au monde, avec près de 150 000 tombes. Les femmes s'habillent de façon modeste, avec des jupes ou des robes, qui descendent en dessous des genoux, et selon leur pratique, elles couvrent leur chevelure pour indiquer qu'elles sont mariées. Beaucoup effectuent un mouvement de balancement en priant, dont l'origine demeure inconnue. Ce lieu chargé d'histoire et d'émotions est fascinant, et il est temps de t'emmener de l'autre côté. La vieille ville est très petite et dans les rues on voit un petit peu de tout. On voit des musulmans, on voit des juifs, certainement des chrétiens, mais je trouve que c'est moins visible à l'œil nu en tout cas. Tout le monde se mélange, le quartier musulman il est très très vivant, et pour l'instant les autres quartiers où on est allés c'était beaucoup plus calme. J'ai même vu des musulmans visiter l'église du Saint-Sépulcre, qu'on a été voir à la première heure ce matin. Le fait que tout soit rassemblé en un même lieu, et le fait que ce soit tout petit aussi, on est tous curieux je pense d'aller voir les différentes religions, les différents monuments, et comment chacun s'exprime à travers sa religion. Et donc c'est hyper inspirant de voir toute cette mixité de religions, et ce serait génial si chacun pouvait être curieux de la religion de l'autre, et qu'il n'y avait pas toutes ces barrières qui se créaient. Et en plus toutes ces religions, elles ont toujours un point commun quelque part. Derrière ce mur se situait le mont du temple, le lieu le plus sacré du judaïsme, et le troisième site le plus saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. C'est ici que le prophète Mahomet se serait élevé vers les cieux. ... Le Dôme du Rocher c'est hyper important dans l'islam que ce soit pour les sunnites ou les chiites c'est le troisième monument le plus important après la Mecque et Médine parce que ce serait ici que Mahomet ce serait élevé vers les cieux et du coup c'est dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem et donc il y a plein de personnes qui se rendent ici et c'est une énorme place tout en pierre avec des arches et des minarets partout et c'est vraiment magnifique malheureusement on ne peut pas visiter l'intérieur de la mosquée parce qu'on n'est pas musulmans et du coup dans tout notre voyage on va certainement voir tous les lieux saints de l'islam donc c'est fou quoi je pense qu'on a une chance énorme de pouvoir faire ça il y a tellement de personnes dans le monde qui rêveraient d'aller voir tous ces monuments donc on a conscience on a de la gratitude de pouvoir visiter tout ça Mais au-delà de son enjeu religieux et symbolique il est l'épicentre du conflit israélo-palestinien d'ailleurs en 1967 l'état d'Israël s'est engagé à ce que l'accès aux monuments pour les non-musulmans soit possible sous certaines heures mais qu'il leur soit interdit d'y prier et d'y pénétrer en possession de signes religieux et alors que nous partions nous assistons à cette scène qui est loin d'être anodine c'est pas facile de parler librement ici je parle avec vous mais parfois vous avez besoin de prendre attention quand vous parlez de choses vous voyez avec les armes avec la force spéciale ils rentrent comme ça pour 30 minutes mais ça va faire beaucoup de problèmes tous les musulmans des ministres autour du monde ils ont dit aussi ce soir c'est un nouveau conflit ou non ? personne ne sait c'est ce soir Ben Gvr rentré dans la mosquée l'Aqsa, le temple mount ça a causé beaucoup de critiques surtout du monde arabe donc maintenant vous voyez beaucoup de soldats il y a des stormes en 2013 sur le Friday je pense que 12 personnes ont été tués dans la Palestine parce qu'ils protestent sur le checkpoint maintenant la situation personne ne sait aussi il y a des Israéliens contre ça aussi le Premier ministre d'Israël Ben Yamin-Italia contre ça mais il vient à 7h qu'est-ce que tu penses sur l'israélo-palestine je suis palestinien ok ? je disloigne les deux leaderships je suis douloureux de dire ça mais ils ne sont pas bons si tu me demandes les palestiniennes ils sont bons ils méritent le meilleur ce qu'est-ce qu'ils font en Palestine les sottils vous avez entendu de l'Occupion 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 ils ont posé la plupart du nord comme Haifa Jaffa et l'Occupion et l'Occupion 607 ils ont posé l'Occupion et l'Occupion l'Occupion Israéliens l'Occupion 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 c'est notre et l'Occupion maintenant on a besoin de l'Occupion de la solution y a des deux des affirmations mieux que ce qui est auquel qu'on a fait de la mort des arrestations soubrient qu'on a fait de l'Occupion deux states l'Occupion Pour l'Israël, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas près de l'autre. Au moins, on dirait Gaza. Mais sur votre passport, est-ce écrit «Palestinien » ou «Israël » ? Non, vous verrez. Maintenant, la situation ici pour les Palestiniens qui vivent en Jérusalem, nous n'avons pas d'un citoyen. Et les Israéliens de voyage, ils ont dit aux Jordaniens. Les Palestiniens, nous n'avons pas d'un citoyen. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'Israéliens, ce qu'ils veulent, c'est de laisser les Palestiniens d'Israéliens d'ici. Mais cette année, c'est le plus dur. Je me souviens, mais je me sens que ce n'est pas bon. L'Israéliens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, personne ne sait, mais ce n'est pas bon. Le soir, nous flânons dans le marché frénétique de Mahé Niéhouda, qui mettrait à n'importe qui l'eau à la bouche, avec sa gamme de nourriture gourmande et colorée. La jeunesse hiero-solimitaine se retrouve dans les bars, bois, chante et danse au rythme de la musique techno. De notre côté, on craquera seulement une nouvelle fois pour le fameux sabir, ce sandwich israélien et irakien, aux œufs et aux aubergines. C'est un mystère. Nous avons ici ce roi. Il peut expliquer tout. Ce roi, son nom est Tardat III. Il a gouverné le roi d'Armenia au 3e et au 4e siècle. Il a reçu la christianité avant de toute autre roi du monde. Et pour dire qu'ils sont maintenant reçu la christianité, ils ont maintenant ouvert une guerre. C'est comme déclare une guerre contre l'empire romain. Ils ont fait une décision difficile. Leur chance, juste 20 ans après, Constantin a aussi reçu la transformation. Il veut que tout le monde soit baptisé. Et l'armené est complètement christian. C'est pourquoi ils ont le respect. Jérusalem est une ville exceptionnelle pour son histoire liée aux trois religions monothéistes. Ses lieux très sacrés et sa diversité culturelle est religieuse. Mais aujourd'hui, elle est au cœur d'un conflit meurtrier qui semble pour beaucoup sans fin. La semaine prochaine, on emmène en Cisjordanie occupée, dans la ville natale de Jésus, Bethléem, où nous traverserons le mur avec les palestiniens vers Jérusalem. A bientôt ! Sous-titres par Jérusalem